Maintenant quand on t'apporte une information, on veut te faire rentrer dans une histoire, parce que c'est un peu la mode, une histoire de couple ou dans un conflit entre un frère et son frère ou peu importe, une histoire, pose-toi les trois questions. Est-ce qu'il y a un intérêt pour que j'intervienne vraiment dans ce conflit-là ? Deuxièmement, s'il y a un intérêt, est-ce que j'ai les capacités ? Est-ce que j'ai les capacités ? J'ai les outils pour pouvoir intervenir ? Si tu as passé cette deuxième étape, n'oublie jamais, est-ce que je suis vraiment quelqu'un d'équitable et juste ? C'est-à-dire est-ce que j'ai entendu tous les deux parties ou j'ai entendu simplement un des deux parties et j'ai eu confiance en lui parce qu'il est venu avec ses larmes de crocodile et il pleurait, je me suis dit, lui c'est impossible qu'il me ment. La première des choses, est-ce qu'il y a un intérêt ? Ici, le prophète nous dit Ce qui fait partie du bel islam de la personne, c'est le fait de délaisser ce qui ne le regarde pas. Ça ne te regarde pas ? Comme on dit dans Darijatrolf Soqrasak. Et ça, je m'inclus dedans. On est obligé quelques fois d'utiliser des termes un peu crus pour réveiller les consciences. Ce n'est pas tes affaires. Oui, mais quand même, c'est mon frère. Est-ce qu'il y a un intérêt vraiment que tu rentres ? Oui, il y a un intérêt parce que je vais apporter du bien, je vais réconcilier, je vais arranger les choses, je vais repousser une injustice. Ok, très bien, pas de souci. Abshir, réjouis-toi, c'est très bien. Tu fais partie des gens, incha'Allah, qui vont réconcilier. Par contre, deuxième chose, est-ce que tu as les outils, est-ce que tu as les capacités ? Ici, est-ce que tu pourras assumer le fait d'intervenir entre ces deux personnes ? Tu as l'expérience, tu as la science. Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous rappelle que concernant nos sens, et ne prononce pas ce dont tu n'as aucune connaissance, Ici, que ce soit l'ouïe, ou bien la vue, ou bien le cœur sur tout cela, tous ces sens, tu rendras des comptes, est-ce que tu parles avec science ? Est-ce que tu as l'expérience ? Est-ce que tu as la sagesse ? C'est-à-dire, de placer les bonnes paroles au bon moment et de la bonne manière. Tu sais le faire. Abshir, réjouis-toi, Allah, Ibarq, tant mieux pour toi. Et bien, maintenant, on passe à la troisième étape. Troisième étape, c'est quoi ? Et bien, c'est d'écouter les deux parties. Et ça, c'est une maladie qu'il y a chez beaucoup de personnes. On n'écoute qu'un parti. Oui, mais j'ai confiance. Même si c'est ton père, même si c'est ta mère, même si c'est ton frère, même si c'est ta sœur, on écoute les deux parties. Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Qur'an, Et quand vous parlez, soyez équitable, juste, même s'il s'agit d'un de vos parents. C'est ça, la justice et l'équité. Et Allah, jalla wa ala, il dit dans le Qur'an, Allah vous ordonne de restituer les dépôts à leur endroit. Et si vous jugez, vous jugez avec équité, j'entends les deux parties. Et si tu n'as pas respecté ces trois étapes, et bien, rappelle-toi du hadith. Éloigne-toi des rumeurs, éloigne-toi des quila wa qal, des ondi, éloigne-toi de la médisance, éloigne-toi de la calomnie, tout ce qui va non seulement annuler la récompense de ton jeûne, mais même en dehors du jeûne, ce qui va sûrement provoquer ta perte au jour de la résurrection, malheureusement. C'est pour cela que la langue, c'est comme l'a dit Ibn Mas'ud, il n'y a rien sur la surface de la terre qui mérite le plus d'être emprisonné que l'al-lisan, la langue. Que Allah, jalla wa ala, purifie nos langues, et à travers cette purification qu'il purifie nos cœurs, et qu'il fasse de nous des gens qui restons avec les véridiques, comme Allah, jalla wa ala, nous l'a recommandé, quand il nous dit, Soyez avec les véridiques, et non pas avec les menteurs qui aiment les rumeurs et qui aiment les problèmes. Wassalamu alaikum.